Mon petit palawan, aujourd'hui je vais te montrer comment piéger tes adversaires sur leur low kick. Deuxième vidéo à Noro, c'est cette fois que je suis accompagné par un autre coach, Alex, le coach de MMA, ancien membre de l'équipe de France de Sanda en junior. Donc voilà, très bon pratiquant, très complet pour le MMA. Et donc il va m'aider aujourd'hui à montrer des choses qui changent un petit peu sur les low kicks. Donc à partir du classique, l'idée ça va être de faire des feintes, souvent. Et pour qu'une feinte fonctionne, souvent on va préparer en fait sa feinte, c'est-à-dire on va faire la réponse classique. Donc s'il me fait un low kick arrière, je vais bloquer, remiser, bloquer, et je vais lever le genou, et je vais pouvoir rentrer si je suis dans une règle où on a le droit au genou, par exemple en genou. Ok ? Donc de là, je vois que c'est un mec qui envoie des low kicks, on se déplace, il m'envoie ses low kicks, je lui fais les réponses classiques, boum, et à un moment je suis là, je vais lever le genou, mais je vais venir rentrer ici. D'accord ? Un peu à la aguerrety, que j'aime beaucoup, même s'il s'est pris un KO très rapidement il n'y a pas longtemps. Ok ? Donc ça c'est la première, on va dire, le premier levier qu'on peut utiliser, c'est le côté feinte. De là, donc même chose, un, je peux lever, mais pour rentrer cette fois en crochet, et venir mettre par exemple un genou de l'autre côté. Et l'idée c'est qu'en fait, en partant sur un même déroulement de départ, on va pouvoir dérouler différentes choses. D'accord ? Donc, de cette feinte de low kick où je lève, je peux poser, mettre mon genou, je peux mettre mon crochet et mettre mon genou, ok ? On va pouvoir, si on veut aussi, boum, faire le low kick, pardon, voilà. Hop, lever, crochet, hop, et venir remettre un low kick cette fois en décalant. Donc on va revoir ça tranquillement. Un, je lève, je pose crochet, je décale, boum, j'envoie low kick. Encore une fois. Hop, je l'habitue, boum. Hop, feinte, ah, 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 ici. On peut faire le même travail aussi, avec du coude si on veut. Hop, hop, je vais venir rentrer là. Boum, mettre mon genou. Ou directement rentrer, boum, suivi d'un genou. Hop, décaler, rentrer en coude, rentrer en genou. Feinter, hop, boum, venir à l'intérieur, ici, ici. Ok ? Donc tout ça, ça part de cette feinte-là, ok ? Boum, boum, boum. Je peux partir après sur des enchaînements, on va dire, plus à la hollandaise, où je viens, hop, lever, boum, boum. Dérouler le corps-tête, ici. Bam, hop, un, deux, trois. Boum, décaler. Ici, mettre son low kick, ok ? Donc ça, on va dire, c'est la première partie avec, je l'habitue à une réponse, je feinte la réponse, et je pars sur autre chose. Maintenant, on va voir une autre réponse. Cette fois, il attaque toujours en low kick arrière, mais je vais utiliser ma jambe avant. Donc, il y a le départ classique, où je viens bloquer, switcher, frapper. Ça, c'est très simple. Ça permet de dérouler, hop, soit après avec un bras avant, de venir suivre, ou de même lier ça avec, hop, un genou, un bras arrière, home, ok ? Ça, c'est relativement classique. En restant sur ce schéma-là, on va pouvoir faire des petites variantes qui vont ouvrir d'autres possibilités. La première, ça va être de faire un low kick au lieu de le faire un petit peu claquer, de venir pousser. Donc, je vais bloquer, je vais faire la même chose, mais je vais venir ici. Mon but, c'est exactement ce qu'il a fait, c'est d'avoir son écart, ici, qui va s'augmenter. Boum, pour tout de suite pouvoir venir frapper là, ou venir le frapper, venir l'intercepter en middle de l'autre côté. Donc là, si je viens faire, ouf, ouf, il ne sera pas en bonne position pour bloquer mon middle. Je vais pouvoir suivre sur le genou aussi facilement. Je vais pouvoir rentrer en point aussi. Hop, un, ouf, 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 ici, ok ? Autre possibilité, si c'est autorisé, c'est d'aller plus bas et de venir faucher carrément. C'est pareil, ça, ça va ouvrir pas mal de possibilités d'avoir fauché là. On peut, boum, partir sur un retourné aussi si on a envie. On peut venir intercepter là, rentrer, rentrer, boum, remiser. Ok ? D'accord ? Donc ça, c'est pareil, ça va plus déstabiliser. On est habitué à l'impact, mais pas l'impact poussant. Ok ? Si on a la capacité de bien bouger, on peut aussi cibler la jambe arrière, qui est souvent moins réactive. On a plus l'habitude de bloquer avec sa jambe avant, où elle est en train de revenir, on vient de reposer son appui dessus. On n'est pas tout de suite disponible. Donc de là, je bloque, je switch en décalant, et je viens chercher sa jambe arrière. Là. Et je remise. Ok ? Là. Pour ça, il ne faut pas poser là où on était au départ, mais on va prévoir qu'on veut faire ça. Donc je vais poser à l'extérieur. Alors, chasser, frapper. Ça peut se faire aussi avec le switch. C'est-à-dire qu'au lieu de switcher sur place, je vais switcher en décalant. Plus compliqué au niveau de la coordination, mais souvent, moi, c'est quelque chose auquel les gens ne pensent pas assez, c'est qu'en fait, le switch, ça ne se fait pas uniquement sur place. Je fais une petite aparté sur ça, mais ce que je trouve, c'est intéressant. Le switch, il faut savoir le faire en avançant. Boum ! Il faut savoir le faire en sortie de corps à corps, en reculant. Mais il faut aussi savoir le faire, boum, en décalant d'un côté ou de l'autre. D'accord ? Donc là, je peux utiliser ce switch. Hop ! Oum ! À l'extérieur, comme je peux aussi partir dans l'autre sens, switcher et venir là pour sortir de l'axe. D'accord ? Si on a quelqu'un qui met la pression, parfois, s'il envoie et que je reste trop en face, il va prendre, mais il va continuer. Si je veux, au contraire, qu'il ait plus de mal à me suivre, ou je vais désaxer ici, et il aura plus de difficultés à me suivre, surtout que je vais à l'extérieur de sa jambe avant. Ok ? Donc après, il y a pas mal de possibilités. Je peux rentrer aussi avec mon genou. Là, j'ai bloqué, je casse la distance, je rentre avec le genou. J'ai bloqué, je peux feinter de mettre un genou et venir mettre l'autre ici. D'accord ? Je suis là, un, je feinte et je mets l'autre. D'accord ? Là, on met dans le gant, mais on peut très bien feinter d'aller au corps pour ensuite monter à la tête, ou alors plus, hop, feinter là et venir ici, sur le côté. Plein de manières de faire ça. Ok ? L'idée, c'est de donner une fausse information pour créer une réaction qui va créer une ouverture et nous permettre de mieux toucher. Sur une idée d'Alex, quelque chose que j'utilisais, mais que j'avais oublié. Donc lui, il montrait, boum, plus, donc là, j'ai même anticipé trop, mais le front kick de la jambe arrière. Hop ! On vient pousser pour déséquilibrer, maintenir à distance. Moi, j'aime bien aussi celui de la jambe avant, parce que souvent, on lève pour bloquer. Et là, en fait, je retire ma jambe. Donc lui, il vient shooter ma jambe. Au lieu de juste lever pour bloquer, je vais la retirer complètement ici et venir l'intercepter. Ça peut me permettre de bien, là, de bien pousser, envoyer avec ma hanche avant. Et après, derrière, bien sûr, on peut suivre. Ici. Donc ça, c'est cool aussi, parce que ça permet de ne pas prendre de coups et vraiment de décourager l'autre dans son action. Si à chaque fois qu'il essaie de faire un low kick, il se prend un stop comme ça, il va rapidement avoir envie de faire autre chose. Après, il y avait la possibilité aussi, quand il vient de faire ça, de changer de garde pour revenir ici en retournée. Donc ça peut être sur une idée de hop, je m'entraîne de temps en temps à esquiver. Et là, j'esquive, et je remise en retournée de côté. Ça, c'est pareil. Ça fait partie des choses qui vont assez surprendre, parce qu'on a l'habitude d'esquiver et d'essayer de remiser. Mais là, esquiver, et chercher ici, un petit peu moins fréquent. Je crois que c'est Valentina Shevchenko qui l'a déjà vu le placer à l'UFC. Retrait de là. Bien sûr, c'est une question de distance. S'il fait ça et qu'il est loin, souvent, ça va être plus dur. Mais s'il est pas trop loin, on peut essayer de le placer. Autre option qui ne sera pas autorisée dans tous les styles, mais c'est un peu le sacrifice. C'est-à-dire que je vais aller sur le low kick ici, boum, et je vais venir le ramasser. Là, d'accord ? De là, en fonction des règles, je vais pouvoir soit venir, boum, amener au sol, façon sanda pour faire un petit clin d'œil à Alex, sur le sanda. Je vais pouvoir, boum, venir mettre un genou. Hop, pardon, ça va ? Je vais pouvoir venir mettre un genou, ok ? Je vais pouvoir de là faire passer, y shooter, frapper, lâcher, énormément de possibilités. Ça, c'est assez frustrant pour quelqu'un. Et en sanda, ils sont très, très bons. Moi, j'ai fait pas mal de sanda pendant assez longtemps. Et c'est vrai que j'ai arrêté justement pour ça, parce que je trouve que ça bridait vachement le pied-point, dans le sens où il y avait une saisie qui interrompait tout le temps les enchaînements. Moi, j'aimais bien le côté enchaînement, fluidité et tout. Et là, en sanda, c'est très explosif. Et dès qu'il y a une action, ça rentre et ça essaye de saisir, de projeter, parce que ça rapporte pas mal de points. Donc, les saisies, il faut faire attention. Il ne faut pas directement aller vers le bas comme ça, parce que s'il y a une feinte, boum, on est très à découvert. Donc, même si ça peut paraître un peu contre-intuitif, il faut aller ratisser assez large au cas où il y aurait une frappe qui arrive à la tête. on va pouvoir l'intercepter un minimum, mais pas directement aller en bas. S'il vient là, je ne fais pas ça, mais je fais bien ça. Je le remonte, là, je peux le tenir bien pour le mettre tout de suite en équilibre. Shooter en bas, shooter, relâcher, boum, envoyer. D'accord ? Donc ça, c'est le travail de saisie. Sur les projections, il y a énormément, énormément de choses qu'on peut faire aussi, mais on ne va pas tout montrer. Sinon, il y en a pour longtemps. Donc là, maintenant, on va voir les low kicks jambes avant. D'accord ? Donc il y a plusieurs possibilités. Moi, j'aime bien souvent me bloquer quand même avec ma jambe avant quand je dois bloquer. Mais une chose qui peut surprendre, c'est l'interception avec la jambe arrière. De là, hop, je viens stopper. Boum ! Comme une passe de foot un peu ici. Là, houpp, boum ! Et je vais pouvoir remiser. Hop ! Boum ! Rentrer en genoux. Ou alors carrément un, deux, et j'envoie tout de suite de l'autre. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet de mettre un stop, de maintenir la distance. Et c'est surprenant. Donc ça va laisser des fois un petit moment de flottement chez l'autre qui va nous permettre d'enchaîner. Après, donc sur les blocages plus classiques, un, bien sûr, qu'on va pouvoir aller remiser là. On peut aller essayer de battre l'autre en termes de vitesse. J'ai bloqué, je rebondis, j'envoie tout de suite à l'intérieur. De là, quand on fait ça, on va retrouver le côté poussé si on veut. Là, on peut aller remiser sur un autre niveau. OK ? Donc hop, boum. D'accord ? Et là, moi, ce que j'aime bien faire, je sais qu'il y a beaucoup de Sil qui aiment bien le balancier du bras comme ça, mais moi, j'aime bien aller mettre mes mains sur l'autre quand j'envoie mes kicks. Pourquoi ? Parce que j'essaie d'envoyer son poids là où je vais aller l'attaquer pour qu'il ne puisse pas lever la jambe ou facilement contrer. Donc si je l'envoie sur un middle, je vais essayer de switcher et de l'amener par là de manière à l'envoyer vers mon middle. OK ? Là, hop, boum, et j'envoie ici. Ou si je veux faire un genou, ce sera le même travail. Je vais essayer de l'envoyer la main sur la tête, la main ici et de l'envoyer là dans la direction où je vais le frapper. Bien. Hop, boum, ici. Boum, rentrer en coude directement. D'accord ? Je bloque. Au lieu de poser sur place, j'avance et je viens rentrer ici. Boum, boum, boum. OK ? Ça, c'est les réponses un peu moins classiques. On s'y attend moins. C'est vrai que c'est les trucs très classiques. C'est ça, boum, c'est ça, boum. Mais des courantes sur des... Des choses comme ça. OK ? Hop, boum. Ça, c'est plus classique. Je peux aussi décider d'aller au corps parce que souvent, c'est protégé à la tête. C'est mobile en haut mais en bas, c'est moins mobile. D'accord ? Donc là, là, là. On jab au corps juste pour faire baisser, remonter, boum, et venir terminer ici. Je peux aussi décider de bloquer, aller chercher la jambe arrière. C'est pareil, ça peut surprendre. Donc là, un, je pose à l'extérieur, je chasse et je tourne. Ouh ! Ici. Eh ! Hop ! Oum ! Je peux le placer, ce que j'aime. Quand je fais ce genre de choses, j'aime bien le masquer un peu avec un point, donc je vais faire... C'est-à-dire que mon décalage, il va me servir à envoyer un cross hyper ouvert comme ça où je me suis effacé sur le côté pour ensuite mettre mon low kick. Là. Hop ! Oum ! Une chose que j'aime bien faire, c'est le doublé. C'est hop ! Hup ! Hup ! Hup ! D'accord ? Je viens d'abord sur un truc classique. Peut-être il va le bloquer. Je mets là et je remets derrière. Il y a de fortes chances que celui de derrière, il le prenne. Là. Hop ! Il bloque. Oum ! Et je viens chercher derrière. Dernier exercice qu'on peut faire pour essayer de mettre en application tout ça qu'Alex m'a suggéré et encore une fois que je faisais à l'époque. Il y a des trucs que j'oublie que je faisais avant. C'est de faire grosso modo un round quasiment que de low kick. D'accord ? Enfin, même pas quasiment. On peut faire d'autres versions pour être moins concentré sur les low kick. Mais déjà, pour travailler tout ça, ça peut être soit vraiment dans la vitesse, travail de réactivité dès qu'on est touché, remisé. Ça peut être plus tranquille aussi pour justement aller chercher des choses un peu différentes. Parce que si on est sur de la réactivité, on va vite rentrer dans les trucs qui vont très vite qu'on sait déjà faire. Hop ! Oum ! Moi, j'aime bien changer de garde. Ouais. Oum ! Oum ! Oum ! Oum ! Oum ! Oum ! Hop ! Mais là, voilà, en fait, on fait du kick pour kick. C'est-à-dire, j'envoie, tu renvoies, machin et tout. Il n'y a pas... Pour moi, je fais le même parallèle avec les sparring durs. Quand on fait du sparring durs, on fait au plus simple, on fait ce qu'on sait déjà faire, mais ce n'est pas là où on va tenter des choses techniques. C'est pour ça que je ne suis pas fan du sparring durs pour progresser. Donc là, si on réduit le rythme, on se laisse un peu travailler. Il envoie un low kick. Je vais en remiser un. Boum ! Je vais peut-être pouvoir essayer. Apparemment, on a des petits décalages. Le laisser travailler. Hop ! Boum ! Boum ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Sachant que là, on n'a le droit qu'au low kick. Donc après, en termes de remise, on ne peut pas faire tout ce que j'ai montré, les genoux et tout ça. Mais on peut essayer de travailler les esquives. Hop ! Les décalages. Allez chercher la jambe arrière. Boum ! Pardon. Boum ! Et ainsi de suite. Bon, on a vu, je crois, beaucoup de choses quand même sur le low kick. Donc là, on pourrait, je pense, appeler ça quasiment une masterclass sur les contres, les remises qu'on peut faire en low kick. Je pense que pour bien intégrer tout ce que j'ai montré, il va falloir que tu regardes plusieurs fois, que tu mettes peut-être du ralenti et surtout que tu me mettes un j'aime et un commentaire qui me fera plaisir. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin, n'oublie pas que j'ai mon application mobile, le Jedi Club, où tu peux retrouver des entraînements à suivre avec moi en temps réel, 24h sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Tu m'as comme coach à ta disposition. Tu as 7 jours d'essais gratuits. Le lien est dans la description. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Sous-titrage ST' 501